Est-ce que tu peux un peu présenter l'entreprise et le travail que vous faites ? La SAD, Société d'Agence et de Diffusion, c'est la filiale de Presstalis, qui est le principal distributeur de presse en France, qui distribue l'intégralité de la presse quotidienne nationale et 60% des magazines qui provient sous ce qu'on appelle, nous, les publications. C'est un statut assez particulier, c'est géré par la loi Bichet. C'est un statut coopératif, c'est-à-dire que les éditeurs sont regroupés en coopératives pour l'intérêt du pluralisme, afin que chaque titre puisse être distribué au même coût et partout sur le territoire. C'est un accès libre au réseau. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on ait des moyens financiers énormes ou peu, on peut accéder au réseau au même tarif que le gros, il n'y a pas de discrimination. C'était le but de l'esprit de la loi Bichet au départ. La loi qui a été modifiée l'année dernière par Macron et qui a probablement conduit, quand je dis probablement, j'en suis déjà sûr, justement au délitement du réseau, puisque le but, c'est de libéraliser au maximum le secteur. On livre des destinations où on sait que de toute façon, on ne gagnera pas d'argent, voire on en perdra. Et n'importe quelle boîte qui ne serait intéressée que financièrement, on dirait, je ne livre pas. Sauf que pour des raisons démocratiques, il faut bien que le village même à Pétahouchnoc, il puisse être livré pour que le citoyen qui habite dans ce Pétahouchnoc, il ait accès, comme tout citoyen français, à la presse. Donc il y a aussi ces enjeux-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur un modèle économique, il y a une vraie mission de service public, sauf qu'on n'est pas public. Même si la messagerie est soutenue par des aides à la presse, par le gouvernement, on est bien une entreprise privée, c'est une des coopératives d'éditeurs privés. Le 15 mai, le tribunal de commerce, sous les difficultés financières, a prononcé un redressement judiciaire pour la maison mère, mais une liquidation pour la filiale. Donc c'est 512 emplois qui sont mis par terre, avec une conséquence directe, c'est qu'aujourd'hui la presse n'est même plus distribuée dans les principales grandes villes ou au PRS, puisqu'ils n'ont même pas de plan de secours. Donc ça fait plus de 10 jours qu'il n'y a plus de presse dans les kiosques. Déconfinement le 11, demande de liquidation de la direction le 12, donc on se met en grève tout de suite, sachant que le tribunal prononce officiellement la liquidation le 15. Donc depuis le 15, on n'est plus en grève, on est juste au chômage et sans activité, puisque l'entreprise a cessé son activité. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la lutte que vous êtes en train de mener ? Les revendications qu'on porte, elles sont plutôt assez simples. Le boulot, il ne disparaît pas. La presse, il faut toujours la distribuer. Nous, on dit qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse par quelqu'un d'autre. Comme on sait qu'ils essayent de nous contourner, on appelle ça courir après le papier, mais on essaye de trouver les lieux de contournement pour aller récupérer notre activité et pour qu'elle ne puisse pas se faire sans nous. Donc on empêche la livraison quand on peut et on va même jusqu'au pied des imprimeries pour être sûr de récupérer le papier et que ce ne soit pas des sous-traitants ailleurs. On essaie de faire de boulot, puisque c'est quand même ce qui est le plus scandaleux dans l'histoire, c'est que la maison mère Prestalis liquide sa filiale en disant qu'il ne peut pas y avoir de continuité d'activité avec eux, mais paye des sous-traitants pour essayer de contourner ceux qui faisaient le boulot avant. Et l'occupation que vous menez depuis le 15 mai, elle se passe comment ? Depuis l'annonce le 12, on était en grève, donc on occupait les locaux pendant notre grève. Depuis le 15, on a renforcé complètement, depuis l'annonce vraiment officielle de la liquidation par le tribunal. De deux manières, déjà il y a une occupation 24 heures sur 24 par des équipes en rotation d'un peu moins d'une dizaine de personnes selon les heures. Il y a des équipes qui dorment, même s'il y en a, chacun s'occupe dedans. Et puis il y a des moments où on donne des rendez-vous à l'entreprise ou tout le monde pour aller faire des opérations extérieures que je disais tout à l'heure. Et là, les actions prévues dans les prochains jours ? Déjà des ennemis, on en a plein. On sait que par exemple à Maury, qui imprime le journal, il y a une imprimerie à Saint-Vulbas-Denlin qui imprime l'équipe aujourd'hui en France et le JDD, devrait reprendre son service bientôt. Parce que là, pour l'instant, ils avaient décidé d'arrêter puisque comme il n'y avait plus de livraison, de toute façon, ça ne sert à rien d'imprimer un papier qu'on va ajouter à la poubelle deux secondes après. Donc ils n'imprimaient plus, mais ils veulent reprendre parce qu'ils sont en train de mettre en place justement les moyens de nous contourner. Donc on va aller aussi empêcher que ça puisse se faire puisque c'est notre seul moyen de pression envers les éditeurs qui veulent plus de nous. Et les pouvoirs publics, c'est de leur dire si vous ne trouvez pas de solution, il n'y aura pas de solution pour vous non plus. Il n'y a pas de menace d'expulsion pour le moment ? Forcément, le locataire, à un moment ou l'autre, il va appeler le liquidateur pour lui dire j'aimerais bien récupérer la position de mes locaux. Nous, de toute façon, on est dans l'idée de dire on veut que l'activité reparte. Si on veut que l'activité reparte, il nous faut forcément un lieu pour le faire. Donc pour l'instant, on occupe les locaux et on n'est pas prêt de leur les rendre. Tu peux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure de projet de scope ou de commencer à réfléchir à une reprise ? Nous, on dit peut-être une des possibilités, c'est de dire reprenons notre entreprise sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Allons chercher les finances puisqu'on fait quand même des missions de services publics auprès des éditeurs surtout qui doivent financer parce que c'est quand même qui cassent l'emploi et qui cassent l'outil en leur disant non, vous ne donnerez pas aux autres. Vous n'enlèverez pas le boulot aux gens qui le font aujourd'hui mais vous allez leur donner leurs moyens pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc, on est en train de travailler à un projet de ce qui s'appelle NSCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Si on est expulsé, bien évidemment, ça sera beaucoup plus difficile puisque s'ils donnent après l'exclusivité de la zone aux dépositaires d'à côté, alors là, on sera encore dans une problématique. C'est que même si on remontait une boîte, si on n'a pas le travail qui vient chez nous, on aura monté une boîte vide. Donc, on a l'obligation de garder les locaux pour pouvoir au moins redémarrer dans un premier temps. Le système unique en France coopératif a permis à ce que des éditeurs puissent exister, faire leur revue, et ainsi de suite. Sauf que quand vous êtes en kiosque, ces 4 000 références, alors ne l'y sont pas toutes, ils ne livrent quand même pas les 4 000 références dans chaque point de vente, mais ça veut dire que vous avez un peu ridé. Pour les gros, c'est embêtant parce qu'on voit moins bien leurs titres et parce qu'il y a de la concurrence. Donc, s'il casse le système de distribution égalitaire, vous avez des petits titres qui risquent de disparaître. Mais le risque, c'est de se retrouver avec finalement quelques titres, mais des puissances d'argent chez les marchands de vente. Ce qui est dénoncé, il y a beaucoup de rapports parlementaires, c'est qu'en réalité, c'est les petits éditeurs qui payent plein tarif et les gros qui arrivent à avoir des ristournes. Même si officiellement sur le papier, ils sont censés payer le même prix, ils obtiennent des ristournes parce qu'ils sont au conseil d'administration, des services qui ne payent pas, que les autres PRS ou des choses comme ça. Ça se traduit par des effectifs démolis. Il y a une mutation numérique qui se fait. Il y a de moins en moins de gens qui lisent la presse papier. Pourtant, ça marche encore. Mais il y en a de moins en moins. Ce qui est vendu en kiosque, on est quasiment à 10% de baisse des volumes par... Ce qui n'est pas rien. La particularité du système coopératif, c'est-à-dire que les clients, ils sont aussi actionnaires. Et généralement, quand on n'a pas de sens moral, mais que des sens financiers, on se traite plus souvent comme client que comme actionnaire. Donc, par exemple, quand ça coûte 10 pour être distribué, on préfère payer 8. sauf que vous flinguez votre outil. Et Prestalys est arrivé à plus de 500 millions d'euros de fonds propres négatifs. Donc, les deux ont fragilisé énormément le système. On a un effet ciseau d'éditeurs qui ne veulent plus payer et en même temps, d'une baisse des ventes qui est réelle. Vous avez prévu des actions, je ne sais pas, du style rassemblement, devant l'entreprise ou autre, pour que s'exprime une solidarité extérieure ? Déjà, on avait appelé au rassemblement avant la décision au tribunal vendredi. Donc, on a un appel avec l'Interpro où on a des syndicats, des délégations de syndicats qui sont venues nous voir et même des gens extérieurs. On a fait un rassemblement devant la préfecture. Il y a aussi la difficulté, c'est qu'on n'a plus le droit au rassemblement de plus de 10 en ce moment. Donc, bon, quand c'est l'entreprise qui vient à plus de 100 personnes, on leur a dit qu'ils allaient un peu se faire voir avec leurs règles de sécurité, enfin, d'hygiène. Pas qu'on n'y croit pas, mais que nous, ce n'est plus trop notre priorité. Parce que s'il vient nous expliquer qu'ils pensent à notre santé, on va leur dire « Déjà, il faudrait qu'il y ait un boulot. » Donc, comme on a dit au préfet, sauvez la boîte et on ne viendra pas. Probablement, on en appellera à d'autres. On a en relation, bien évidemment, avec l'Union départementale, maintenant même la Confédération puisque il s'agit de faire monter le dossier au niveau politique le plus haut possible parce que c'est quand même la distribution de la presse et chaque citoyen est concerné. « Écritique »